Voici celle qui n'a peur de rien, surtout pas de son adolescente, Hortense Ziftin, vous l'entendez, bonjour Hortense. Bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Alors vous nous proposez aujourd'hui une fine, très très fine analyse, tenez-vous bien les experts, du profil des ados, les filles et les garçons confondus. Ah bah carrément, parce que la crise d'ado, comment la comprendre et comment la gérer ? Déjà, pourquoi vouloir la comprendre et pourquoi vouloir la gérer ? Ça lui passera avant que ça me reprenne. Non, il faut savoir que l'ado est une tâche boutonneuse, émotive et parano qui passe des rires aux larmes en l'espace de 30 secondes, qui sait tout surtout mieux que vous, qui est persuadée que le monde entier la regarde dans la rue. Oui, ça c'est un truc. Et que le monde entier, surtout ses parents, ne comprend rien à rien et encore moins à ce qu'il ressent. C'est pour ça qu'à l'adolescence, en plus de vous trouver moche et vieille, votre enfant s'arrête de vous parler. Enfin, il s'arrête de parler surtout à vous, on est bien d'accord, parce qu'avec ses copains, il ne s'arrête jamais. Et le peu de fois où il vous adresse la parole, on préférait qu'il se taise. Parce qu'on se rend compte que pour chaque bouton qu'il a pris sur le front et sur le nez, il a perdu un mot de vocabulaire. C'est vous dire les conversations. Oh arrête, t'y connais même pas, on s'entend, ça se fait trop pain. Dis, je peux avoir mon agent de poche parce que ça, il n'oublie pas. Alors je prends le poche, alors ça, il n'oublie pas. Ah, puis hé, t'y comprends rien. Alors l'ado pense que si on ne comprend rien, c'est parce que nous, parents, on n'a jamais été jeunes. Pour le jeune, ses parents sont nés vieux avec un caution intellectuel d'une huître. Et que du coup, on n'est jamais passé par la crise d'ado. Et puis même si on a été jeunes, ce n'était pas pareil. Mais si, c'était pareil, parce que s'il y a un truc qui ne se démode pas, c'est bien la bêtise. Non, parce qu'on ne comprend rien à la crise d'ado. Ce n'est pas qu'on n'y comprend rien, c'est qu'on n'en a rien à faire. Et que si l'ado, il n'a rien à nous raconter, qu'il se rassure, nous non plus, on n'a rien à lui dire. À part que peut-être, il devrait essayer l'eau précieuse. Non, franchement, il ne faut pas chercher à lutter. On ne peut pas gagner, c'est une perte de temps et d'énergie. Et puis, on est les premiers à savoir que notre enfant finira un jour par nous trouver intelligente et sympa. En général, aux alentours de son 20e anniversaire. Il ne faut pas être pressé, c'est tout. C'est une question de temps. Non, ce qui a changé, c'est que maintenant, on nous explique à nos parents que si notre enfant ne nous prend pas la tête à l'adolescence, que plus tard, il va devenir un asocial dégénéré. Mais il est déjà asocial et dégénéré. Non, mais on pense aux ados. Mais on devrait un peu penser aux parents. Parce que si c'est un supplice pour l'ado d'être sympa avec sa mère, de lui dire qu'il l'aime, essayez de dire à... Jamais, il vous dit, ça le dégoûte maintenant. De lui faire un bisou. Moi, ma fille, quand je vais lui faire un bisou, elle part au courant. Sans qu'elle ait l'air dégoûtée, sympa. Donc, c'est un supplice pour sa mère, Pauline, je te parle, de te traîner derrière moi quand je fais mes courses. Et surtout d'entendre, quand je croise une vieille connaissance, me dire « Ah, c'est ta fille ! Qu'est-ce qu'elle te ressemble ? » Parce que s'il y a un truc qui ne ressemble vraiment à rien, et à qui on ne voudrait absolument pas ressembler, c'est bien son ado. Et lui aussi, parce que la tête de Pauline, quand on lui dit qu'elle me ressemble, c'est un cauchemar. C'est-à-dire, elle n'a pas de boutons ? Vous avez des boutons ? C'est de quoi je parle. Bon, écoutez, merci Hortense. Et surtout, merci à Pauline, qui régulièrement nourrit vos chroniques.